Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai un truc important à vous dire, un truc que ça m'a fait très bizarre et je l'ai un petit peu mal vécu C'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est très important Il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, j'avais lancé un concours de 10 000 abonnés sur Instagram Donc c'est cool, il y en a beaucoup qui ont joué les jeux Parmi vous, parmi des vrais abonnés, il y a plus de la moitié qui ont joué les jeux, c'était super Mais voilà, il y a que je suis resté au moins à 8 000 ou 9 000 abonnés sur Instagram Parce qu'il y en a qui ont des abonnés, il y en a qui partent, il y en a qui viennent, c'est le rythme Donc ça prend un certain temps, mais je l'avais dit, je l'avais répété en disant que c'est pas grave Genre je suis pas pressé, d'accord ? C'est le jour où j'entendre avec des milles qui rend plus l'idée à gagner D'accord ? Et ce qui s'est passé, je vous avoue que je n'avais jamais pensé En fait, je commence à recevoir plein de messages Plein de messages, mais genre 300-600 d'un coup Normalement je reçois 100-200 par jour de vous qui me parle régulièrement Mais pas autant, je me demande 2000 messages, mais what ? Et la plupart des messages étaient des messages insultants Des messages dans une langue que je ne parle pas Enfin plein de messages un peu comme ça Faut savoir que depuis que je tiens ma chaîne YouTube, je dois avoir 2-3 personnes qui sont venus m'insulter Et très très peu, en sachant que vous êtes 100-200 par jour Ca fait 7 ans quasiment que je fais ça et très très peu Et avoir autant de gens agressifs d'un coup, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas trop mal, en plus plein de gens qui ne parlaient pas ma langue La plupart ne parlaient pas ma langue, c'est curieux Ah du coup je suis en train de scroller Et là, je reçois un message d'un abonné qui m'a dit Ouais félicitations, t'as tous mis l'abonné Ouais ? Ouais ? Au début j'étais content, je me suis dit c'est cool Mais après je me suis dit mais attends, 12 000 abonnés ? Et là j'ai fait le rapport Et je me suis dit attends, c'est qui ces gens ? Qui s'envoient d'un coup ? Tu peux pas être développé d'un coup comme ça ? Certes j'avais fait des stories YouTube, mais bon quand même Et à ce moment là je discute avec un abonné qui m'apprécie beaucoup 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 Et qui m'a dit, ouais je suis très content pour toi J'adore tes vidéos Et pour la peine j'ai payé si tu veux des comptes pour qu'ils viennent s'abonner à toi Pour te faire vite arriver à t'y m'abonner comme ça Moi tu préfère gagner ton poétie Alors, je suis conscient que ça part d'une super attention, c'est très gentil à toi C'est vrai que c'est cool, moi qui vais arriver à t'y m'abonner, le mec il paye des vues des abonnés Le problème, et je pense qu'il se l'est pas posé comme question, c'est que lorsque tu payes des fakes T'as de tout et n'importe quoi qui viennent Donc c'est des gens que tu connais pas, c'est des gens qui sont pas super joyeux, c'est des gens qui sont vraiment pas agréables T'as des gens qui sont là juste pour troll, juste pour insulter Il y en avait qui commenter certaines de mes photos, alors que je les connaissais pas, ils me connaissaient pas non plus Certainement qu'ils se posaient la question pourquoi ils m'ont alors fait que l'actualité, ce qui est normal Et du coup ça m'a créé beaucoup de problèmes Alors du coup j'ai dû me désinscrire de beaucoup de gens, ça m'a pris un temps phénoménal Mais bon je lui en veux pas parce que, au fond il voulait pas, c'était pas quelqu'un âgé Et il voulait pas franchement me faire du mal ni rien, c'était juste pour me faire plaisir Ouais tu vas arriver à 10 000 t'inquiète j'ai une technique, comme si c'était secret, comme si c'était un truc de ouf Le problème c'est que du coup ça sera un petit fake et ça me pose un problème Alors d'aujourd'hui et l'heure que je vous parle, ce problème est quasiment résolu Enfin, je suis arrivé à bloquer beaucoup de gens, mais vous n'avez pas idée Et puis les gens qui se taisent ou autre, bon d'habitude je les laisse mais... Mais ça me fait un peu bizarre de me dire qu'il y a des gens que je connais pas qui me regardent Ils me connaissent pas et qu'ils savent même pas que je suis youtubeur Mais ils s'en regardent, ça fait un peu vicieux, ça fait un peu perturbant Je sais pas comment toi tu pourrais vivre, mais je te le souhaite pas Du coup là donc je tenais à vous dire qu'il n'y aurait plus de concours sur Instagram Parce que je vois les proportions que ça peut prendre Et même si je pensais que ça faisait partir d'une bonne mentalité de faire gagner un petit Je ne ménagerais pas Instagram, si il y en a qui veulent me suivre tant mieux ça me fera plaisir Mais pour me parler ou autre c'est cool Mais sinon j'ai plus de concours ni rien parce que ça peut inciter les gens à vouloir toujours plus, à vouloir gagner Du coup ça peut créer des bêtises Du coup je ferais certainement des concours sur ma chaîne youtube, là où il n'y aura pas de soucis Sur ma chaîne youtube ou autre Mais bon sur Instagram je vais le mettre de côté d'accord Je voulais être transparent, je voulais vraiment te le dire Parce que c'est vraiment un sentiment vraiment pas agréable de se faire insulter par 2000 personnes d'un coup comme ça C'est pas répondu Comme si les gens avaient une haine d'un coup Après ça se comprend aussi Tu fais rien écouter un mec que tu connais pas qui vient là Bon mais du coup là Soyez pour rien par rapport à ça C'est un petit peu message C Un truc que j'ai un petit peu mal vécu pendant une semaine J'ai passé une semaine à dire sur mon téléphone En train d'essayer de tout banter, de tout supprimer C'était fou de l'infer Parce qu'il faut savoir que je suis pas tout le temps sur mon téléphone J'aime bien profiter des autres J'aime bien sortir Et être condamné à regarder tous les fakes A lire parfois des messages qui sont pas super joyeux C'est pas super 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 Mais bon c'est une histoire ancienne J'ai pu apprendre une bonne expérience de cette leçon C'est vrai qu'il faut pas que je mélange l'Instagram et Youtube Instagram c'est un plus S'il y en a qui veulent venir me parler parce qu'ils ont des problèmes Vous savez que je suis là Et je serai toujours là pour vous pour vous parler Donc n'hésitez pas Mais je veux pas envie que ça devienne une obsession En mode faut que tu aies le plus d'abonnés Instagram Non je m'en fous d'une force Mais t'as pas aidé tu vois Donc à tel point que je voulais même Recréer un Instagram Mais une personne de ma famille Il m'a dit que ça servait à rien Parce que dans tous les cas le mec s'il voit T'as un recréant quand il veut repayer Pour avoir d'autres mecs fake C'est pas la solution au final Donc je reste comme ça Je fais le tri encore aujourd'hui Et puis voilà C'était une vidéo Relaxante mais courte D'une expérience que j'ai vécu récemment Donc j'espère que vous D'aller faire attention à vous Ne payez pas Ca ne sert à rien Payer des gens Pour avoir des followers ou autre C'est des gens qui te parlent pas Qui sont insultants, qui sont injurieux Et ça t'amène à rien J'ai jamais compris l'intérêt de faire ça Des viewers Si tu dois en gagner C'est parce qu'ils t'apprécient Et parce qu'ils apprécient ton contenu C'est pas parce qu'ils doivent être là Parfois je reçois des messages en disant Ouais Tom Fais moi la pub Je reçois beaucoup des messages comme ça Mais Juste pour le succès Juste pour Des retours de reconnaissance Si il n'y a pas d'intérêt Et puis si je t'emmène des gens Qu'est ce qu'ils vont faire ? Ils vont certainement t'insulter etc etc Tout comme il y en a qui ont fait avec moi Parce que c'est pas le but Des viewers, si il y en a qui veulent venir Ils viendront parce qu'ils ont envie Il faut pas les forcer, faut pas forcer les gens à Regardez moi Non Sur ma chaîne Youtube par exemple Je fais que des choses que moi j'ai envie Je fais du Minecraft parce que j'aime ça Du lol, des roleplay de l'hypnose C'est ça que j'aime Il faut pas faire Tout ce que les autres veulent que tu fasses Parce que sinon t'arriveras à rien Et que t'auras que des gens qui te suivront Peut-être pas Donc fais ce que tu as envie, fais ce que tu aimes Et parfois même, parfois, essaye d'oublier les autres Et essaye d'oublier le monde extérieur Pour rester toi-même Parce que le principal c'est de rester soi-même Sinon ça va pas Donc demander des vues Des plus beaux gens Fais ce que tu fais du mieux Fais tes vidéos Si c'est de la musique, de l'humour ou autre Fais ça, profite à fond Et crois moi que si tu apprécies vraiment ton travail Des gens vont apprécier, ils vont te suivre C'est obligé D'accord C'était une petite vidéo Pour te faire parler de mon expérience Que j'ai reçu C'est la première fois que je reçois Mais bon je m'en doute au final j'étais un peu bête Mais bon En tout cas j'espère que ça t'arrivera pas J'espère que tu feras attention à ton compte Parce que ton compte c'est un peu précieux C'est un peu ton identité Et ça peut faire bizarre que quelque chose Chamboule tout ça Ca fait un peu bizarre Ca déséquilibre un peu tout Donc fais attention à toi Fais attention à ce que tu publie Fais attention à ce que tu représente ton image cadeau toi Bon je te dis à très bientôt Et Je te fais de très gros bisous Et je passe fort à toi Ciao